Bonjour et bienvenue dans Classe Média. Aujourd'hui parlons rallye. Le Paris-Dakar est-il dangereux ? Vous avez certainement déjà entendu parler du Paris-Dakar, ce célèbre rallye qui se dispute chaque année depuis 1978 entre fin décembre et mi-janvier. D'ailleurs, un se déroule en ce moment même. Il y a cinq principales catégories de véhicules participants, les motos, les autos, les camions, les quads et les petits buggy aussi appelés ssv. La question qui se pose, mais alors pourquoi le rallye est présenté comme dangereux ? L'histoire du rallye compte la mort de 32 participants et 41 non-participants en 37 éditions, avec les français en première ligne, sur 73 morts présentiaires sont français. En 1986 au Mali, un accident d'hélicoptère a eu lieu. Il fut très médiatisé notamment à cause de la mort du célèbre chanteur français Daniel Balavoine et tué également l'un des créateurs du Dakar Thierry Sabine. 1988 fut appelé l'année noire puisqu'elle est la plus meurtrière de l'histoire du rallye. Deux français ont perdu la vie ainsi qu'un néerlandais expulsé à plus de 180 km heure de son véhicule. Sans oublier les journalistes et les enfants décédés la même année. Le bilan est impressionnant. La majorité des décès du rallye sont dues à l'utilisation des motos avec une vitesse maximale de 160 km heure suivie par les véhicules d'assistance. Les organisateurs mettent en avant la dangerosité des routes africaines. Ils mettent alors en place des mesures de sécurité pour limiter les dangers accidentels et des opérations humanitaires et environnementales. Les associations montrent leur mécontentement envers les rallyes avec notamment une chanson stopper le Dakar. Jusqu'en 2007 la quasi totalité des rallyes ont eu lieu à Dakar. La traversée de villages africains a causé de nombreux décès pour les habitants. Les organisateurs ont pris l'initiative de délocaliser ces courses. De 2009 à 2019 elles ont eu lieu en Amérique latine avec notamment le Pérou et l'Argentine. Ces changements ont entraîné la modification du nom du rallye en 2009 pour s'appeler simplement Dakar. Ces quatre dernières années le Dakar s'est déroulé en Arabie Saoudite. Mais alors pourquoi le rallye continue ? Et bien tout d'abord c'est un enjeu mécanique avec l'entretien du véhicule mais aussi un enjeu de vie avec la force mentale et l'endurance que nécessite ce rallye. Il rapporte aussi un bénéfice économique grâce au sponsor. A en juger par le mécontentement de certaines organisations et par le nombre de décès et accidents dramatiques, le Dakar présente un véritable danger. Le danger et le risque présente ce rallye sont une fascination pour tous et attirent le public. Merci pour votre attention et à bientôt dans la classe média !